On affole les gens avec une maladie qui n'existe pas. Les autorités parlent de cas, c'est-à-dire que c'est une façon de faire croire qu'il s'agit de cas de malade, alors qu'on n'a que des trouvailles au hasard des prises de sang sans aucun symptôme de maladie. La maladie FCO sérotype 4 n'existe pas. Que les bovins sont absolument insensibles à cette maladie, les moutons, en prétant, en tout cas encore, qu'ils sont plus sensibles, mais en tout cas on n'a aucune trace de pathologie pour l'heure actuelle en France. Et j'assiste sur ce fait. Il est facile de croire que la gravité des maladies est due à l'agent qui les provoque, la gravité des maladies est due à l'état de santé de celui qui la reçoit. Celui qui est en bonne forme, il résiste bien aux maladies. Celui qui est fragile, il va faire des symptômes très graves. C'est peut-être une difficulté à l'entendre, et c'est pour ça que la peur marche d'une certaine façon. C'est que nous sommes habitués, dans nos contrées, à des grandes maladies contagieuses qu'on a vu passer au cours des époques. On peut penser à la fiéroarthrose, à la bruxellose, les éleveurs ont tous en mémoire. Sauf que, depuis le réchauffement climatique, on voit arriver des nouvelles maladies qui sont des maladies vectorielles, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises par des vecteurs, dans le cas des culicoïdes, des moucherons, qui existent par milliards, par grands vols, et qui sont absolument incontrôlables.